Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle série qui est autre que la playlist Défi des 100 jours ou la magie. Vous avez sûrement dû le voir dans le titre. C'est le projet dont je parle dans mon Défi des 100 jours depuis bien 15 jours que j'ai voulu relancer et que j'ai tout simplement imaginé il y a plus de deux ans et qui, je pense, va me prendre beaucoup d'énergie pour cette année 2021 parce que j'ai vraiment envie de le créer, de le matérialiser et de faire en sorte qu'il existe. Et c'est pour ça que je viens de créer cette playlist-là, ce projet-là, le projet Be Alive. Le projet Be Alive, en anglais, être vivant, c'est un projet en fait qui me tient beaucoup à cœur au niveau développement personnel parce que ça fait 8 ans que je suis dans la vidéo, que je travaille beaucoup sur le monde de la communication, de l'audiovisuel, etc. Et à côté, j'aime ma passion du développement personnel, j'aime inspirer les gens, j'aime aider les gens, j'aime proposer des choses aux gens. Et j'ai voulu ! Et je pense que c'est ça que je veux vraiment et que ma mission de vie, ça va être ça, ça va être de coupler ces deux compétences-là en une grosse compétence. Je vais vous montrer de toute façon, vous expliquer plus davantage de quoi je parle. Mais en fait, je veux créer quelque chose qui soit à mon image, mais à l'image des gens aussi, qui graviteraient autour de ce projet-là. En clair, j'ai envie de créer un projet multi-service, vraiment dans le développement humain, dans le développement personnel, professionnel aussi, mais qui va permettre principalement d'aider les gens, d'aider les personnes également qui voudraient aider les gens. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée de ce projet, mais le projet Bealive, en fait, sera un projet connecté, qui va se connecter à d'autres choses qui seront connectées, ainsi de suite. En clair, je veux faire une sorte de filiale, ouais, ça enregistre toujours, je veux faire une sorte de filiale dans laquelle chaque groupe est indépendant, mais en même temps est interconnecté avec ces autres groupes qui gravitent autour, et ainsi de suite. Voilà, alors quoi de mieux que pour vous en parler, de vous montrer carrément l'image pour laquelle j'ai commencé à bosser. Et en fait, j'aimerais que cette série soit là pour que vous puissiez suivre déjà d'une le projet, voir l'avancement de ce projet, voir la création de ce projet, jusqu'à l'aboutissement, s'il y a, s'il n'y a pas, de voir où est-ce qu'il y a eu des erreurs, de peut-être interagir avec ces erreurs et dire, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais peut-être fait comme ça. J'ai envie de créer une communauté autour de ça, et j'ai surtout envie de créer vraiment un projet collaboratif. J'ai envie que des gens s'injectent dans le projet, enfin s'injectent, non, pas s'injectent. J'ai envie que des personnes extérieures à ce projet, qui avaient peut-être l'idée de créer d'autres projets, puissent venir dans ce projet-là, puissent apporter des idées, apporter des compétences, apporter des choses dans ce projet-là, et qu'on crée quelque chose de collaboratif, de coopératif, de co-création, etc. On se retrouve tout de suite sur mon ordi pour que je vous montre ce dont je vous parle depuis 5 minutes dans cette vidéo, et que vous puissiez voir un peu comment je vais orchestrer tout ça. Nous sommes que dans les prémices de ce projet. C'est une première vidéo, c'est une vidéo pilote de cette série. Ça se trouve, il n'y aura peut-être pas d'autres vidéos, mais j'ai vraiment envie de vous inviter à commenter, à liker, à vous abonner à cette chaîne pour suivre vraiment ce projet, et voir comment il va évoluer dans le temps. Et s'il évolue, que vous puissiez vous dire « J'ai contribué au projet, j'ai mis mon pied, ma patte dans le truc, j'ai mis un, je ne sais pas comment vous dire, je ne trouve pas mes mots, mais j'ai réussi à aider cette entreprise, puisque ça va être une entreprise, à commencer, à démarrer, ou peut-être à continuer, ou à se terminer. » Voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Voilà, nous nous retrouvons donc sur un site qui permet de faire ce que l'on appelle du mind mapping. Donc le mind mapping, ce sont des cartes heuristiques, en fait, c'est des cartes qui vous permettent de faire un peu du remue-ménage, d'exposer vos idées, et de pouvoir les relier pour que ces idées-là emmènent vers d'autres idées, ainsi de suite, ainsi de suite. J'avais déjà commencé à faire mon mind mapping il y a plus de deux ans, et là, je vous donne la version que j'ai faite hier, que j'ai terminée hier soir, en fait. Donc j'ai mis ce que j'avais déjà prévu il y a deux ans, et j'ai réadapté des choses, et remis des idées qui sont arrivées. Et à chaque fois, ce mind mapping, en fait, va grossir en fonction des gens qui apporteront leurs choses, en fonction de moi, comment je vais trouver de nouvelles choses, et en fonction de comment va évoluer la situation. Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres qui ne sont pas intéressantes. Mais là, pour le moment, ce n'est que ce qu'il y a dans mon cerveau que j'ai exposé. Et comme vous pouvez le voir tout d'abord, Be Alive, c'est ça. Be Alive, j'ai déjà réfléchi au logo, je vais vous le montrer après. Be Alive, ça sera vraiment une filiale. Alors, à voir comment cette entreprise va être créée. Est-ce que ça va être de l'associatif ? Est-ce que ça va être du coopératif ? Est-ce que ça va être de la société Action Simplifiée, SAS ? Je suis encore en train de réfléchir, mais tout seul, c'est compliqué, parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose tout seul. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec des personnes. Donc, si ce projet vous intéresse, que vous avez des compétences qui vont être en lien avec ce projet, je vous invite à mettre un petit commentaire, à m'aider justement à me dire, je connais quelqu'un, telle personne. Moi, par contre, ce que je veux, je ne veux pas des personnes qui vont être prises comme ça au hasard, en disant, bon, tiens, toi, tu es bien, mais je veux qu'il y ait vraiment un lien avec le développement personnel. Je veux qu'il y ait des valeurs qui soient représentatives de ça, parce que si c'est pour prendre tout le monde et que finalement, l'entreprise ne soit pas dans les valeurs que je voulais créer, ça ne sera pas du tout le but. Moi, Be Alive, ça va être de la bienveillance, ça va être de la générosité, ça va être de l'éthique, ça va être vraiment quelque chose, c'est pour ça que je dois les marquer, mais qui permettent de contribuer au monde. Vous allez voir après, quand je vais vous montrer le logo, la phrase que j'ai mis dessous, pareil, à réfléchir, pour le moment, je ne l'ai toujours pas terminé, mais je vous montre ça tout à l'heure. Donc Be Alive, en fait, ça sera des multiservices. La base s'appellera Be Alive, mais autour, vous voyez, il y aura du multiservices. Pourquoi j'ai voulu créer Be Alive ? Parce qu'à l'origine, j'étais dans la communication et moi, je voulais vraiment créer de la communication pour le développement personnel, aider les gens dans le développement personnel à pouvoir communiquer comme ils veulent, auprès de leur communauté, créer leur chaîne YouTube, les filmer, les interviewer, leur faire toute leur communication, leurs prestations audiovisuelles. Et donc, du coup, j'avais créé à l'origine, ça s'appelait Be Alive Prod. De ça, j'ai voulu créer ce qu'on appelle un pôle communication. Avec dans ce pôle communication, une partie, une section TV, donc télévisuelle, on va dire, avec une web TV, avec une chaîne YouTube. Et là, pour le moment, Be Positive, par exemple, mais d'autres chaînes YouTube, peut-être, de la création de films, de courts-métrages, de documentaires et aussi d'interviews. À côté, peut-être une section radio avec des web-émissions, une web-radio, peut-être même une radio physique, je ne sais pas. Je propose des choses et de la libre-antenne. À ça, j'ai rajouté graphisme et communication. Donc, par exemple, du graphisme et de la communication pour, justement, des personnes qui seraient dans cette section-là de développement personnel. Un conférencier qui voudrait créer son logo, Be Alive Prod lui permettrait, avec, bien sûr, toutes les valeurs qu'elle intègre, de pouvoir lui créer son logo, sa charte graphique, son site Internet, des choses comme ça. Et des prestations audiovisuelles. Donc, c'est-à-dire que cette section-là, ce pôle communication, je serais capable de le gérer dans le sens où je gérerais une équipe qui serait dans ce pôle communication. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la grappe que ça crée, en fait. C'est-à-dire que Be Alive, c'est une entité. À cette entité, il y a des sous-entités. À ces sous-entités, il y a des sous-sous-entités. C'est-à-dire qu'il y a un chef de pôle, un responsable de pôle, qui, derrière, chapeaute son équipe. Une équipe télé, une équipe radio, une équipe graphisme et communication, et ainsi de suite. Et après, dans ça, va se rajouter d'autres sections. Vous voyez un peu le principe de ça ? Et on arrive à créer une toile d'araignée où tout est interconnecté, mais en même temps, tout est indépendant. Ensuite, j'ai eu l'idée de créer un pôle santé et nutrition. Ça, je ne m'en occupe absolument pas, mais que j'appellerai, après avoir, Be Alive Health. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait un logo, et à tout ça, il y aurait des sous-logos. Des sous-productions, des sous-catégories. Je ne sais pas si je vous ai perdu. Si je vous ai perdu, ce n'est pas grave, vous revoyez ça plus tard, ou suivez une prochaine vidéo pour poursuivre un peu le projet. À ça, donc, il y aurait ce qu'on pourrait appeler du coaching, de la formation, et surtout un référencement de thérapeute. Je m'explique. Cette entité-là serait, par exemple, un site internet serait une, pas société, mais une entité à part entière, dans laquelle on pourrait référencer des thérapeutes. Avoir une chaîne YouTube, par exemple. Avoir une équipe qui gérerait ce pôle-là, et qui permettrait de dire, dans telle région, vous avez tel thérapeute. Pour la massothérapie, pour de la kinésiologie, pour du massage au bol tibétain. Voilà, énormément de choses. Et grâce à ça, on pourrait référencer des thérapeutes qui n'ont peut-être pas les moyens de se référencer, etc. Ça, c'est le pôle santé-nutrition. Si vous vous retrouvez dedans, n'hésitez pas à mettre un petit like, ou à commenter, et dire, t'es, je rayonne avec ça. Ça, je vous le montrerai après. Ensuite, j'ai réfléchi aussi à un pôle événementiel. Be a live event. C'est-à-dire qu'au-delà de créer de la communication, d'avoir un pôle santé, on aurait un pôle événementiel qui nous permettrait d'organiser nos propres événements, avec nos propres équipes. Organiser des séminaires, pour des entreprises, ou pour du privé. Organiser des conférences sur divers sujets, avec des conférenciers locaux, mais aussi avec des conférenciers nationaux et internationaux. Je travaille, par exemple, avec François Lemay. Je suis sûr que François serait heureux que je puisse organiser, par exemple, une conférence. Moi, je suis sur Limoges actuellement, mais lui dire, be a live, t'invites à venir faire une conférence, et on inviterait derrière les personnes dans notre entourage, etc. Donc ça, ça serait le pôle événementiel. La création de salons aussi, salons du bien-être, de team building, d'ateliers, voilà. Donc ça, ça serait un pôle événementiel qui devrait grandir également, et qui s'appellerait be a live event. Ensuite, on aurait un pôle coaching, qui s'appellerait be a live coach. Et là, en fait, j'ai réfléchi à faire un référencement de coach et d'expert, parce que malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver le ou la bonne coach, le ou le bon expert, ou la bonne experte. On aurait donc une plateforme, et là, pareil, j'ai marqué style plateforme BizViz, parce que je travaille avec une plateforme d'experts pour les PME et les entreprises, qui s'appelle BizViz.expert, et qui référence à la manière d'un catalogue des experts pour, justement, des entreprises, des projets, voilà. Il y aurait donc, sous forme d'abonnement mensuel ou annuel pour les coachs et experts, et un référencement premium. Je parle de référencement premium, par exemple, un expert ou un coach international qui souhaiterait, voilà, une entreprise souhaiterait tel coach, ben nous, on amènerait tel service à tel moment, voilà. Il y aurait donc du coaching d'entreprise, des webinaires, de la formation, peut-être, mais ça, c'est pareil, c'est plein d'idées que je propose, une école de coaching à long terme. Et ensuite, on aurait ce qu'on appelle des clusters, donc des regroupements, des grappes de coachs et d'experts pour, par exemple, une entreprise ou un particulier qui souhaiterait, je ne sais pas, développer un projet sur le développement personnel, ben on lui amènerait tel coach, un coach de vie, un coach en confiance en soi, un coach, par exemple, en, je ne sais pas, en énergétique, quoi ? Ça serait plein, plein de choses et du coup, on créerait ce pôle coaching Be A Life Coach. Et ensuite, le pourquoi, en fait, j'ai créé Be A Life à l'origine, parce que j'avais eu l'idée de quelque chose, d'un complexe, d'un centre de bien-être qui regrouperait, en fait, tous ces pôles-là, mais en même temps, permettrait de pouvoir y entrer, collaborer, travailler, et je vous le montre tout simplement, centre de bien-être Be A Life Center. J'ai pensé à ça parce qu'à l'origine, je voulais faire vraiment un complexe dans lequel il y aurait un co-working, par exemple, éthique, bienveillant et accompagné, c'est-à-dire qu'on accompagnerait nos co-workers dans ça, des ateliers, donc un complexe avec une partie où il y aurait des ateliers sur de l'hypnose, de l'art-thérapie, de la massothérapie, des soins holistiques, quelque chose vraiment un peu comme un complexe sportif, une salle de sport, mais spécialisée dans le bien-être. Donc un centre de relaxation avec une bibliothèque, avec des coachs, du sport également, peut-être une petite salle de sport avec des salles de méditation, des salles de visualisation et peut-être, ça c'est à envisager, mais c'était surtout pour le bien-être, un barrageat. Mais ça, c'est vraiment dans d'autres circonstances. Mais voilà, ce centre en fait, c'est vraiment vous rentrez, moi je travaille par exemple avec Elancia qui est un centre de remise en forme connecté dans lequel en fait, vous rentrez le matin à partir de 6h ou le soir jusqu'à 11h, vous avez votre carte, vous payez un abonnement mensuel et vous venez faire votre sport comme vous voulez, vous êtes accompagné par des coachs, mais voilà, vous faites vos allées venues. et moi je pense que créer un centre de bien-être justement pour qu'il y ait après le travail, pour qu'une personne qui souhaite travailler dans le calme ou souhaite se déplacer, paye un abonnement et à y bosser ici, par exemple, ça pourrait être plein de choses et qu'il y en ait un peu partout dans toute la France. Voilà un peu les prémices de ce projet que j'aimerais créer. Je vais vous montrer aujourd'hui le projet BioLive Prod, BioLive tout simplement, mais déjà le logo auquel j'ai réfléchi. Ce logo, ça serait du coup un cerveau avec justement des connexions. Et je ne sais pas si vous voyez la liaison qu'il y a avec ça, mais vous voyez les couleurs. Par exemple, cette couleur-là serait le pôle événementiel, cette couleur-là serait le pôle coaching, cette couleur-là serait le centre, cette couleur-là serait le pôle santé, cette couleur-là serait le pôle communication. Et à ça, on rajoute plein de choses et en fait, tout est interconnecté avec des déclinaisons de logos. Par exemple, la couleur en question de ce logo serait le BioLive Center. Voilà. Et le petit slogan, les fondations d'un nouveau monde ou d'un monde nouveau. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment l'agencer. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin d'extérioriser ça en vidéo pour voir si ça peut vous intéresser de participer à ce projet et de dire « Moi, ce pôle événementiel, j'aimerais bien... J'ai des notions en événementiel, j'ai des notions en marketing. J'aimerais bien adhérer à ce groupe-là, à ce pôle et voilà. Et plus on va créer une communauté autour de ça, plus ça va grandir. Donc là, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire des vidéos pour montrer l'avancement de ce projet. J'ai prévu de créer ce projet peut-être en financement participatif pour commencer, pour peut-être démarrer justement les fonds de la société ou autre, créer un business plan pour justement trouver des partenaires, etc. Donc là, business plan, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo de comment je vais agencer le business plan. Peut-être engager quelqu'un pour me créer un business plan sur 5 ans, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Et que derrière, avec ce que je lui amène là, ils me disent « Ben voilà, tac, tu peux aller voir une banque, tu peux aller voir telle personne pour créer le truc. » Voilà. Je suis tellement ouf de vous parler de tout ça. J'espère que ce projet vous plaît. Pour le moment, il n'y a pas de générique ou autre. Mais si ça vous intéresse de faire partie de ce projet, que vous ayez n'importe quelles compétences, venez. Ça me fera tellement plaisir de pouvoir partager ça avec vous et surtout de pouvoir continuer cette série de vidéos pour voir un peu l'avancement de ce projet. Je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Merci, merci, merci d'être aussi nombreux sur cette chaîne. On est déjà 345 abonnés. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est génial. Et on va grandir petit à petit et peut-être créer ce projet BioLive ensemble. Je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes et puis je vous dis à la prochaine. Ciao !